C'est un vrai c'est ta zone, ça c'est ça. Oui, actuellement nous avons 30 collèges d'intervention. Il y a 4 collèges à côté de nous ici. Je sais que j'espère qu'il y a plus de 100 millilitres. Et ils n'ont qu'un gouvernement scolaire? Je m'appelle Amy Sicardelage, j'ai 25 ans. J'ai fait un master interdisciplinaire des dynamiques africaines ainsi qu'une spécialisation en aménagement du territoire en Suède. Je suis à la fin de mon contrat d'expert junior. J'ai fait un an au Niger. J'étais basée à Niamey, chez Plan International. J'étais chargée de suivi évaluation et d'expertise genre. Malheureusement la situation sécuritaire s'est dégradée. Et suite à ça, j'ai pas pu retourner, enfin j'ai pas pu continuer mon contrat au Niger. Bien dormi? Oui, ça va. Ouaral, ça va? Oui, comment ça va? Merci ma crée, salut. Ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? L'idée c'était de voir si le CO avait un budget à leur niveau. C'est au niveau du CO qu'ils connaissent les montants des budgets disponibles. Nous on les connaît pas encore. Enabelle et Plan International m'ont proposé de continuer mon contrat au Bénin sur aussi un programme quinquennal qui lui a davantage pour objectif l'appui à l'éducation et la protection des jeunes filles de scolarité. C'est pour l'administration avec ce problème. Oui. Et c'est en combien de temps que vous avez eu les Pongos? Un mois. Un mois? Un mois. C'est rapide? Oui. Je travaille avec une équipe qui est basée à Cotonou et une équipe qui est basée à Natitengou dans le nord du Bénin à à peu près 8h, 7h, 8h de route. Et je travaille aussi beaucoup avec les partenaires du programme. Et ça je pense que c'est de la partie de mon travail que j'aime le plus. C'est à dire que je suis en contact directement avec les personnes qui vont mettre en place les activités. Et ça c'est quand même une chance. Quand tu as l'occasion d'aller voir la mise en œuvre des activités, c'est que tu peux voir à qui ça profite, qui en bénéficie et dans quelle mesure. Et ça donne une dimension un peu plus concrète à ton travail. Surtout moi, en tant que chargée de suivi-évaluation, quand je fais le suivi et ou l'évaluation des projets, des activités, pouvoir voir ce genre de progrès ou non. Parfois c'est plus négatif, mais ça me permet de comprendre aussi pourquoi ça n'a pas marché ou pourquoi ça a fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne la prochaine fois. La préparation de ces savants liquides. Les enfants pourront mettre cela à la disposition des collèges. L'intervention du programme est pas tel. Et là, le collège n'aura plus à développer des fonds. Et ce savants, on peut s'en servir pour... Pour tout, lessive, vaisselle, linge, tout. Essuyer le carreau, partout, tout, tout, ça fait tout. Tu dois mettre ça en activité, fais ça tous les jours. Disons, on peut compter 500, c'est pas trop. Oui, 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 non, bien sûr. Il faudra en faire plus, quoi. Voilà. Mais je veux dire, sur cet investissement, si vous avez bénéfice de 500, c'est bon. Oui. Oui. C'est bon comme ça ? Non, j'ai dit quelqu'un comme ça. Bon, vous allez voir. Bravo ! Oui, alors, être junior au Bénin et au Niger, pour moi, du côté personnel, ça se résumait à... Et la danse, la salsa. C'est vraiment ce qui m'a permis de me faire des amies dans le pays dans lequel j'étais affectée. Et il y a beaucoup de points négatifs, forcément, dans mon expérience. La place de la femme dans la société n'est pas forcément valorisée. Ce qui m'a aidée le plus au Niger pour dépasser cette situation de femmes jeunes dans un environnement d'hommes, c'est ma superviseure, Ramatou. Elle m'a accompagnée dans tout ce processus d'intégration. Donc, c'est vraiment grâce à elle que j'ai compris comment je pouvais moi-même mettre des limites. Mais aujourd'hui, quand je vois à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai appris, si c'était à refaire, je le referais tout de suite, sans hésiter. Pour la suite, j'ai trouvé un poste de chargée de programme pour plan international, Belgique, en Belgique. Et je vais continuer à suivre des projets depuis Bruxelles, au Bénin, au Niger et dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne.